Oui, il était là même hier, mais il a été empêché à la dernière minute. Donc il dit, bon, peut-être vas-nous prendre un coup. Tu sais pourquoi ? Oui, bien sûr. Tu sais pourquoi on accepte souvent ces gens d'échanges-là ? Il n'y a pas de supériorité en islam par exemple. Nous, on n'est pas supérieur à toi, tu n'es pas supérieur à nous. D'aucuns vont voir que peut-être tu n'as pas le niveau. Nous nous disons non, ce n'est pas ça le problème en fait. Si on vient échanger avec toi, il se peut qu'à travers toi là, on arrive à sauver une seule amour. Par rapport à ceux qu'ils écoutent là, il y a des personnes parmi eux qui ne sont peut-être ni musulmans ni chrétiens, ou qui sont aussi chrétiens ou musulmans, ça va soit les amener à l'islam, soit raffirmer la foi des musulmans, soit leur donner une bonne vision de l'islam en fait. Donc c'est pour ça qu'on accepte de venir échanger, malgré qu'on ait un rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h30 au Figayot, on vient échanger, c'est depuis avant-hier, on s'est appelé là. Donc ton collègue qui doit venir, est-ce qu'il sera là ? Parce qu'on n'a qu'une heure du temps, et puis on va partir. Ok, il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle je vous ai dit, je vais nous prendre en cours. Maintenant, moi qui suis devant vous, je ne suis pas, qu'on appelle ça, moi qui rire. J'ai été, qu'on appelle ça, pasteur, et qu'on appelle ça, en formation pastorale, il y a passé 4 ans, j'ai dirigé une église, et vous voyez un peu, donc je ne suis pas moi-même en question. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même le niveau de la connaissance. Donc par rapport au débat, c'est une petite affaire. Donc je crois que, même moi-même, vous pouvez peut-être me convertir, vous voyez un peu. C'est pas faux, dans la vie on n'essaie jamais. On n'essaie jamais, vous voyez un peu. Donc merci pour la compréhension. Et ce qu'on va faire, on va échanger, en attendant qu'il vient. Maintenant, moi je ne vois pas ça comme un débat, je vois ça comme un échange, c'est-à-dire qu'on échange entre frères, et se comprendre. Quand c'est noir, admettons que c'est noir, quand c'est blanc, on accepte. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, et je crois que vous aussi, soyez sincère. Quand vous voyez la vérité, ma présence ici, ce n'est pas pour forcer quelqu'un à croire, parce que, c'est l'être écrit dans la Bible, que c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui attire, qui appelle, qui sauve. Vous voyez un peu, donc quand je n'ai pas le pouvoir de sauver, je n'ai pas le pouvoir de convaincre quelqu'un, vous voyez un peu, donc je crois que, aujourd'hui, je me tiens là, comme une porte pour vous, afin que, ce que je vais dire, vous puissiez croire et être sauvés, ou ne pas croire, et vous connaissez l'autre, que moi-même, je ne veux pas dire, vous voyez un peu. Maintenant, je veux savoir, tu nous as appelé sur maintenance, l'objectif c'est quoi ? Merci beaucoup. On a eu à débattre la fois dernière, et on ne s'est pas entendus, et nous sommes séparés. Et je crois que c'était sur la divinité de Jésus-Christ. Alors que, bon, on ne s'est pas mieux entendus, raison pour laquelle, j'ai décidé de vous appeler pour une deuxième fois, voilà, essayer encore d'approfondir encore... Les recherches, surtout ces recherches, oui, voilà, et pour qu'on puisse mieux se comprendre et connaître la vérité, connaître Jésus-Christ, exactement... Mais, voilà, pendant qu'on y est, qui est Jésus-Christ ? Ok. Selon vous, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas ? Oui. Fils de Marie, n'est-ce pas ? Exact. Qui est né, qui a grandi, qui a une mère, et qui a mort un jour, et qui a ressuscité. Vous croyez ça quand même ? Ce n'est pas tout le monde qui croit qu'il est mort et ressuscité, mais bon, on croit qu'il est prophète, messager, fils de Marie, envoyé aux enfants d'Israël. Donc, selon vous, c'est un sympa prophète, comme les autres. Oui, seulement c'est sa naissance qui fait la différence. Seulement c'est sa naissance qui fait la différence, voilà. Merci beaucoup. Nous, moi, nous croyons en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur du Malé. J'espère qu'il y a des critères au garage ici, hein, même s'il ne se dévoile pas, Inch'Allah, allons-y. Jésus-Christ, nous le croyons en tant que Seigneur et Sauveur de l'Humanité, le Christ, le Messie, vous voyez un peu. Et l'Agnon de Dieu envoyé pour nous sauver de nos péchés, hein, le Fils de Dieu, il a été appelé, Fils de David, il a été appelé, qu'on appelle ça, le Messie, il a été appelé, le Christ, il a été appelé, le Fils de Dieu. Vous voyez un peu, tous ces, qu'on appelle ça, en bon français, les attributs, lui ont été, qu'on appelle ça, hein. Lui-même, il est Kik, c'est ce qu'il veut savoir, en fait. Merci beaucoup. Je vais vous dire, Jésus est plus qu'un prophète. Pour nous, Jésus est plus qu'un prophète. Donc il est quoi ? C'est le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, qui est venu pour nous sauver. Vous voyez un peu. Donc, on peut commencer les échanges, je vous écoute, dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Parce que souvent, il faut discuter, échanger pour comprendre. Ok. Moi, j'apprécie ce que vous faites. Oui. Vous êtes dans un objectif de recherche, de comprendre. Et si vraiment, vous voulez comprendre, Jean-Huy 32 va rentrer en scène, vous connaîtrez la vérité, et elle va vous approcher. Amen. Parce que c'est cette vérité-là, que je veux parler. Parce que vous ne la connaissez pas, cette vérité. Vous voyez un peu. Et chez moi, je suis habilité à vous parler de cette vérité-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Ton collègue a dit, non ? Il a enregistré. Tu as dit à sa position ? Il va nous prendre en compte. Non, je veux savoir si réellement il va être là. Parce qu'il faut que je sois sûr. Il va être là. Hein ? Il va être là. Il faut l'appeler pour être sûr. Il va être là. Non. Il faut l'appeler pour être sûr. Appelle-le pour que je sois rassuré. Maintenant, s'il y a des chrétiens, il y a un frère chrétien qui était là la dernière fois, on est parti, on n'a même pas pu répondre à toutes ces questions. Vous voyez, il a dit à 11h. Hein ? Il a dit à 11h30. Non, normalement, je te dis qu'il faut qu'on vienne vous trouver, vous êtes déjà prêt. Oui, mais il a eu un empêchement. Il faut que je sache s'il vient ou il vient pas, là, je saurais comment procéder. Ok. Quel calme ? Hum, c'est toi, tu penses savoir la vérité. C'est toi, on doit mettre calme. C'est pas moi. Tu comprends un peu ? Allez, je sais quoi. Regarde sur quoi je m'utilise. Regarde sur quoi, je m'utilise. Tu n'as pas dit qu'il n'a pasqué, tu n'as pasqué son numéro. Non, je sais pas comment. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. il m'a surpris il m'a surpris il m'a passé le caractère tu m'as surpris toi il m'a racaqué il m'a pris le petit il m'a pris le petit il m'a pris le petit tu cales c'est moi il lui parle non tu t'en dis il m'a demandé de toi tu m'as pris le petit question oui c'est le festin allo soit béni mon frère oui tu as dit que les musulmans n'ont qu'à venir et que vous venez nous montrer que votre comment on appelle ça la divinité de votre côté on est là depuis près de 30 minutes et vous n'êtes pas là vous 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 non donc vous n'êtes pas dans la vérité alors non si vous n'êtes pas dans la vérité alors vous n'êtes pas dans la vérité vous reconnaissez pas nous on est quitté jusqu'à Andokwa vous venez à Sikogi 47 vous rencontrez la dernière fois le frère qui était avec nous ici a vu que peut-être il n'avait pas le niveau il a dû appeler son supérieur le supérieur refuse de venir ça veut dire que nous on est dans la vérité on n'êtes pas dans la vérité nous on est venu on t'attend tu viens pas non il a dit il a été empêché on y va oui allo attends moi je vais aller vers vous tu vas aller où ça ? je vais vous trouver sur vous là-bas mais on est là on t'attend on a qu'une heure du temps non 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 je vous laisse ah sur le terrain au Figayo voilà non 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 ce que je veux vous dire oui au lieu que ce soit vous qui vous déplacer une prochaine fois oui je vais venir plutôt vers vous là-bas non un chrétien n'est jamais venu vers nous parce qu'il n'est pas dans la vérité et ce qu'on va faire c'est pas grave on va baptiser ton frère quand il va à la mosquée tu vas le voir tu pourras avoir le courage de venir ou pas voilà ou bien tu viens au Figayo à 17h tu viens au Figayo aujourd'hui j'ai dit à 17h tu viens nous raconter là pour nous prouver ta vérité ta véracité c'est bon ? il n'y a pas de problème parce que un musulman ne fuit jamais devant un chrétien voilà la preuve qu'un chrétien fuit devant un musulman on a tout laissé pour venir parce que pour la parole de Dieu nous on n'a pas peur on vient démontrer nous ce que vous dites et on verra si vous êtes dans la vérité ou pas il faut démontrer il faut démontrer ok merci beaucoup on a compris déjà le résultat donc il a fui le duel il n'a pas fui je vous ai déjà essayé c'est pas grave c'est pas grave il n'a pas fui il a été empêché à la dernière minute s'il vous plaît voilà on va en faire avec voilà ce qu'on va faire oui doucement les gars ça va s'appeler un échange fraternel moi je ne veux pas d'échange je veux un débat tu veux débat voilà parce que celui que tu dis va venir faire débat n'est pas venu mais moi-même je suis là mais voilà pourquoi il dit on échange d'accord il n'y a pas d'échange le débat aussi c'est voilà c'est les échanges c'est les échanges la méthode d'échange dont je veux là il y a des questions que je te pose instantanément que tu réponds et il y a des questions que tu pourras me poser ok on est d'accord ou pas maintenant ce que je veux qu'on fasse vas-y ne voudrais pas que je suis en train de parler vous me posez une question vous êtes en train de parler pour une question c'est ce qu'on a fait la fois dernière puis bon on s'est séparés dans le billard et chacun est rentré dans son coin vous voyez un peu je veux un débat où tu as au moins 20 minutes 10 minutes tu changes moi aussi il y a 20 minutes 10 minutes je change et après ça maintenant qu'on appelle ça non c'est pas un numéro tu sais dans nos jargon on appelle ça comment on appelle ça petit poteau petit poteau si c'est débat tu veux écoute moi 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 il y a 20 minutes on a vos pasteurs mais ici on appelle ça un petit poteau j'ai entendu tout à l'heure l'objectif pour lequel je viens pour échanger avec toi c'est pas toi moi je vise hein il se peut que je sauve des âmes ici oui il se peut aussi que nous tous voilà pourquoi j'ai dit échangeons directement on va échanger oui maintenant il y a une question t'es posée est-ce que je peux la poser vous voyez poser la question il faut prendre Esaïe 46 le verset 9 misez là que vous l'avez pris dans l'échange je peux lire pour toi comme tu peux lire pour moi c'est ça l'échange c'est fraternel en fait ok il n'y a pas de piège derrière rien il faut que le Saint Esprit doit t'avertir pour dire non ou il s'en va là ou pas aller là-bas ou bien viens ici non il n'y a pas ça c'est mon héritage merci beaucoup on appelle ça mon testament voilà pourquoi et puis surtout il faut prendre la peine de m'écouter souvent mais aussi prendre la peine de t'écouter merci Esaïe 46 le verset 9 merci 9 je sens qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui ça me fait plaisir Souvenez-vous écoutez s'il vous plaît Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens dans les temps anciens dès les temps anciens ok car je suis Dieu il n'y a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi ma seule question que je pose là hein ouais ma seule question que je pose là le Dieu qui parle ici là c'est Jésus tu as la parole quoi ok j'espère que tu as compris la question merci beaucoup il ne faut pas esquiver la question donc je répète pour que tu puisses comprendre je suis Dieu en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est semblable à moi celui qui parle ici là est-ce que c'est Jésus fils de Marie merci beaucoup merci beaucoup quand j'ai lu ils ont dit Dieu je suis Dieu en dehors de moi il n'y a point d'autre Dieu il n'y a pas le mot Jésus dit là voyez un peu donc selon vous c'est pas Jésus pas selon nous oui je repose ma question voilà pourquoi il dit il faut qu'on échange pour qu'on puisse se comprendre et j'aime quand tu m'écoutes pour que tu puisses bien comprendre la question celui qui parle ici là c'est quel Dieu est-ce que c'est Jésus Christ fils de Marie oui prouve-moi il était prouvé celui-là allons dans Jean c'est là-bas que Jésus est né où tu t'en vas là je peux me tromper hein allons dans Jean allons dans Jean oui mais tu as sauté Mathieu qui est la naissance de Jésus et puis tu t'en vas dans Jean je dis allons dans Jean allons dans Jean je te suis dans Jean mais on est d'accord que Jésus Christ n'était pas encore né on est d'accord non c'est-à-dire au moins celui qui parle dans Isaïe 46 Jésus Christ n'est pas encore né ok voilà Jean Jean chapitre 8 verset il faut prendre Jean 8 ans verset 46 verset 46 verset 46 verset 45 où tu remontes Jean combien ? Jean 8 ans verset 44 verset 44 verset 48 verset 44 à 48 Jean chapitre 8 verset 53 verset 54 à 54 verset 54 à 55 verset 54 à 55 verset 54 à 59 Jésus répondit si je me si je ne me rends gloire à moi-même n'est-ce pas ma gloire ne vaut rien cependant c'est mon père qui me rend gloire lui que vous appelez lui que vous prétendez comme votre père alors que vous ne le connaissez pas moi je le connais et si je disais que je ne le connaissais pas je suis comme vous un menteur mais je le connais et je regarde je garde sa parole votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour il l'a vu et il s'est réjoui les juifs lui disent tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham ne soit je suis avant qu'Abraham ne soit je suis alors que c'est dans Matthieu Jésus est né mais lui-même il confine que avant même la naissance d'Abraham lui il existait alors qu'Esaïe que tu as lu Esaïe même fait partie de la descendance d'Abraham d'Abraham tu comprends un peu Esaïe Esaïe fait partie de la descendance d'Abraham Jésus est-il descendant d'Abraham aussi ? Jésus est descendant d'Abraham et lui-même il confine qu'on dit qu'il a existé avant Abraham et la preuve c'est-à-dire que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 on dit la parole était au commencement on n'a pas fini à Jean 8, 58 d'abord oui mais Jean 8 j'ai la question à tes propos voilà Jean 8 Jean 8 que nous voyons Jésus dit il a existé avant Abraham merci beaucoup la question que je pose c'est où ? il a existé avant Abraham où ? il a existé avant Abraham dans le monde où ça ? dans ce monde c'est quelle planète ? en Jérusalem ? il dit dans le monde mais où ? dans le monde mais le monde c'est où ? le monde c'est la planète oui mais bien sûr la planète mais ce que je veux dire c'est en Israël ou bien c'est en Amérique ou bien c'est en Égypte et puis il a existé avant Abraham c'était où ? non monsieur mon frère soyons sincères soyons sincères j'aime pas on appelle ça votre manière ok il faut lire ici on est dans Jean 8, 58 il faut me lire ici Jean 8, 40 le verset 39 à 40 il lui répondit notre père c'est Abraham Jésus lui a dit si vous étiez les enfants d'Abraham vous agiriez comme lui mais en réalité vous cherchez à me faire mourir moi qui en tant qu'être humain vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu s'il te plaît il a dit moi en tant que qui ? Jésus a dit moi en tant que qui ? un être oui bien sûr un quoi ? un être non il a mis un mot un être quoi ? moi ? moi en tant qu'un être humain en tant qu'un être humain ? oui il a menti ? il n'a pas menti ? c'était un être humain ? il n'a pas Dieu ? il n'a pas menti ? il n'a pas menti ? il ne pourra pas s'en sortir parce qu'on est là pour découvrir la vérité tu dis Jésus est Dieu nous savons très bien que Dieu n'est pas un homme tu es d'accord avec moi que Dieu n'est pas un homme ? oui je suis d'accord tu es d'accord nom 23 verset 19 le dit tu as déjà lu ça ? tu as déjà lu nom 23 verset 19 ? si tu n'as pas lu tu peux lire il n'y a pas de problème allongé non si tu n'as pas lu parce que je vais dire des passages peut-être que tu pourras contredire allongé je suis d'accord je vais lire nom 23 verset 19 nous sommes dans l'Ancien Testament je vais dire que le nom est le déterronome nom 23 le verset 19 il y a Osée 11 le verset 9 également je prends nom 23 le verset 19 ici on lit ceci Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir car non ce qu'il dit ne refera-t-il pas ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas le mot qu'on doit détenir ici car Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme est-ce qu'on est d'accord ? je suis d'accord maintenant quand nous revenons ici je n'ai pas vu rien dans Genèse je voulais juste dire donc ce que vous êtes en train de dire excusez-moi vas-y ce que vous êtes en train de dire allez-y dans qu'on appelle ça Genèse chapitre 18 18 ans verset 1 à 4 allons-y ok ordinateur il peut être ordinateur ça c'est la connaissance charnel mais n'est pas la connaissance spirituelle je dis il ne faut pas me parler de spiritualité c'est parce que vous ne pouvez pas expliquer quelque chose vous parlez de spiritualité donc je vais lire je lis ici l'éternel lui apparu parmi les chiens de marée de marée comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour qui est apparu ? là on dit l'éternel lui apparu l'éternel avec grand E c'est qui ? ça parle de Dieu lui-même Dieu lui-même qui apparaît ok il leva les yeux et regarda et voici combien ? trois hommes était debout auprès de lui quand il vit il courit devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosténa à terre vous voyez un peu ? et se prosténa à terre et il dit Seigneur avec grand S si si Seigneur lui-même se prosténa devant ses trois hommes alors que la Bible dit quoi ? l'éternel et Thomas a dit cela c'est le grand Dieu et quand on continue on dit trois hommes on continue et il dit Seigneur Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je t'ai pris loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il répondit au pluriel fais comme tu l'as dit Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah il dit il dit vite trois mesures de fleurs de farine pétri et fais des gâteaux et Abraham courut à son troupeau prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mis devant eux il s'éteint lui-même à leur côté sous l'âme et il mangeait pluriel donc Dieu a mangé Dieu a mangé maintenant la question que je pose c'est écrit ici non laisse-moi finir je n'ai pas encore fini alors il lui dit alors il lui dit où est Sarah ta femme il répondit elle est là dans la tente les dents eux disent je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente vous lisez la Bible moi je la médite raison pour laquelle il y a une différence Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui il n'était pas même en face derrière lui si on ne change pas là le problème c'est quoi ? non on va changer est-ce qu'à cette époque là Jésus était né ? on va changer je vous ai dit que Jésus existait il a bien dit lui-même il a dit qu'il a existé avant Abraham je vais dire quoi l'éternel qui parlait Abraham est-ce que c'était Jésus ? c'est pas Jésus Jésus lui-même a dit qu'il a existé avant Abraham vous êtes d'accord ? je dis il l'a dit je suis d'accord qu'il l'a dit alors donc ma question de savoir il a existé avant Abraham sur quelle planète ? mais bien sûr c'est lui le Dieu qui apparaît sur Abraham merci beaucoup alors donc s'il a existé avant Abraham oui c'était dans la présence de Dieu c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu c'est pas la présence de Dieu on est d'accord c'est pas la présence de Dieu c'est pas grave vous ne pouvez pas commenter ça comme cela c'est pas grave tu sais que dans le même livre aussi Jérémie aussi a existé je vais continuer laissez-moi je vais dire quoi ? non je vais continuer vous avez parlé de Jésus qui était un être humain et vous m'avez posé une question est-ce que Dieu était un être humain ? maintenant nous voyons dans la Bible et Abraham lui-même on dit l'éternel lui-même s'est fait en tant qu'être humain et trois individus qui sont venus vers lui et il a même mangé la nourriture de sa femme et il a échangé avec lui vous dites quoi de ça ? non vous dites quoi de ça ? vous êtes d'accord avec moi ? non est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? n'échappez pas si je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord voilà pourquoi je t'ai posé des questions pour comprendre ce que tu dis ok mais tu ne sais pas que je te pose des questions mais est-ce que là vous êtes d'accord ? je ne suis pas d'accord vous n'êtes pas d'accord ? pourquoi je ne suis pas d'accord ? pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? ça s'est déchangé frère ok il n'y a pas de problème quand Dieu mange là il va à l'eau de toilette oui j'ai bien hein c'est pourquoi je dis on peut l'appeler éternel est-ce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même ? ici là c'est des anges qui sont passés chez Abraham pour lui parler et ils partaient pour aller détruire Sodome et Gomorre où le neveu d'Abraham était l'autre en passant là ils vont manger Dieu va manger pourquoi ? c'est nous qui avons besoin de manger pour prendre des forces ça c'est un peu j'étais demandé est-ce que Jésus c'est un être humain ? ok Jésus même a dit ici moi en tant qu'un être humain qui vous ai dit la vérité et puis il a dit quoi ? que j'ai entendu de Dieu est-ce que c'est Dieu qui est en train d'entendre la vérité de Dieu ? ou bien c'est Jésus qui est en train de la vérité de Dieu ? ça fait un, deux pour parler de Jésus et de Dieu là c'est trop facile ça veut dire que vous allez lire tout, tout, tout on ne peut pas prouver parce que ce que tu dis là Jésus Christ n'est même pas encore né maintenant on va aller dans Luc chapitre 1, 26 Luc 1, le verset 26 sur ce point je ne suis pas d'accord sur ce point vous n'êtes pas d'accord je ne suis pas d'accord laissez-moi vous expliquer expliquez-moi qu'on appelle ça n'ajoutez pas vous dites que ces trois hommes qui sont venus ce sont des anges oui est-ce que ça a été nommé les anges et maintenant je vais vous dire ce n'est pas et qu'on appelle ça tous les trois qui sont allés à Sodome et Gomorre c'est deux anges qui sont allés vers Sodome et Gomorre mais est-ce que c'est écrit que c'est des anges ? allons-y c'est écrit ce que c'est les anges attends ça a été écrit c'est les deux je vais lire c'est écrit où ? le même passage les trois même là je vais t'expliquer écoutez soyez calme là là moi je vais vous attraper je vais vous attraper il n'y a pas de souci nous voyons on dit l'éternel donc il y avait Dieu parmi les anges bien sûr ok alors on s'en va Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants elle rit en elle-même elle n'a pas parlé elle rit dans son coeur en elle-même en disant maintenant que je suis vieille aurais-je encore des désirs ? mon seigneur avec petit s d'accord mon seigneur avec petit s qui n'attribue pas le seigneur de gloire mais Moïse est Dieu avec grand D non ? oui Moïse est Dieu il a dit il a dit je te fais Dieu pour Pharaon mais elle est grand D avec grand D est-ce que ça fait de lui Dieu ? oui ça fait de lui Dieu Dieu pour Pharaon mais pas Dieu créateur pas Dieu créateur je suis d'accord avec vous donc tu es d'accord non écoutez non calme toi calme toi c'est ça je vous ai dit laissez-moi vous me laissez pas parler et vous posez des questions je dois te poser des questions pourquoi tu as un lit pour aller sans t'arrêter ? non mais là où on est j'ai pas encore fini alors laissez-moi finir vas-y ok le menseigneur aussi est vieux au verset 13 toi même il faut lire allons-y non toi même il faut lire ok on peut lire l'éternel dit à Abraham avec grand E c'était quel éternel ? grand E quand on dit éternel là c'est grand E là c'est qui ? je te réponds c'est qui ? oui réponds-moi oui réponds-moi quand on dit l'éternel oui ça fait allusion à Dieu ça fait allusion à Dieu j'y arrive donc lui qui était là c'était qui ? attends attends le fait que l'éternel signifie Dieu là avec celui-là on l'a appelé l'éternel il est Dieu c'est deux choses différentes mais c'est pas la peine bah attends c'est qu'on a plus à s'asseoir ici attends si on t'en a plus on a plus la peine à s'asseoir ici c'est plus la peine on échange là si moi je t'appelle Dieu puissant est-ce que ça fait de toi un Dieu ? tu peux pas m'appeler Dieu puissant non série si je t'appelle non tu peux pas aussi même si on dit tu peux pas appeler Dieu puissant on peut supposer non ? on peut prendre un exemple non ? oui supposons que je t'appelle Dieu puissant oui ça fait de toi Dieu ? non c'est ça non ? il faut qu'on sorte s'inscère toi et moi non ? non je suis pas ils ont dit aussi que Dieu a lutté avec Jacob non ? oui que Jacob a frappé Dieu non ? est-ce que c'était Dieu créateur de celui de la terre ? jacob n'a pas faibé c'est dieu qui l'a frappé j'ai bien regardé le parlable de dieu avec jacob tu as lutté avec dieu et les anges et tu as été vainqueur quand tu lis on dit que dieu l'a frappé non dieu l'a frappé ils se sont battus raison pour laquelle vous voyez vous lisez la bible avec qu'on appelle ça le discernement non pas le discernement la logique avec la logique charnel laissez-moi cette réflexion a été désignée que l'homme naturel ne comprend pas les choses maintenant comme on est humain là quand tu serais parmi les spirituels tu vas parler spirituellement là-bas on va continuer on dit quoi l'éternel dit à abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri la preuve que c'était l'éternel dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre c'est lui seul qui a le pouvoir de connaître les pensées des coeurs et elle a ri dans son coeur elle n'a pas parlé et derrière lui elle était et il a su ce qui était passé dans son coeur et la bible dit l'éternel dit à abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille écoute maintenant y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'éternel au temps fixé je reviendrai pronom personnel je reviendrai vers Sarah à cette même époque et Sarah aura un fils Sarah mentit en disant je n'ai pas ri car elle eut peur mais il dit au contraire tu as ri je continue ces hommes se levèrent on doit te poser une question pour en avancer laisse moi laisse moi tu n'as pas dit que quand Dieu mange là il doit aller à la selle mais les anges aussi quand ils mangent ils doivent aller à la selle mais ça les anges ont mangé non maintenant lui inquiétait parmi les anges là on t'a dit que c'était un ange la bible dit c'est l'éternel il continue les hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome Abraham alla avec eux pour les accompagner alors l'éternel grand E dit cacherai-je Abraham ce que je vais faire vous me dites que ce n'est pas Dieu vous connaissez Dieu où continue vous connaissez Dieu continue alors l'éternel dit cacherai-je Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre car je l'ai choisi qui a dit ça qui a choisi Abraham je vous pose la question qui a choisi Abraham c'est un ange qui a choisi Abraham l'éternel alors pourquoi tu veux me dire que ce n'est pas l'éternel c'est un ange pardon vous continuez là l'éternel continue Amen Alléluia Amen vous vous parlez quoi vous pensez que Dieu c'est un vent Dieu c'est un mec je continue car je l'ai choisi car je l'ai choisi et le péché et le péché est énorme c'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurai les hommes s'éloignaient allé vers Sodome mais Abraham s'éteint encore en présence de l'éternel Abraham s'approcha et dit feras-tu périr le juste avec le méchant l'individu qui a mangé la choucouillère d'Abraham c'est à lui il causait toujours les deux hommes sont partis si on continue la lecture tu vas voir que les deux anges sont rentrés on dit les hommes c'est les verts bon vous voulez on va continuer dans le même contexte dans le même chapitre ok ok il n'y a pas de problème je viens mon frère il ne faut même pas être précis voilà au verset du 9 on dit les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et l'autre était assis à la porte de Sodome quand l'autre les vit il se leva pour aller au devant d'eux et se proscéna la face contre terre donc il s'est proscénait devant les anges aussi oui est-ce que c'est attends c'est devant Dieu on se proscénait non tu veux connaître c'était des anges oui attends tu es d'accord que c'est les anges les deux hommes le troisième il est parti il est resté où ? mais le troisième il est resté avec Abraham où ? tu me demandes où ? mais là où Abraham était ? mais je continue c'est où ? tu veux comme si tu avais été ? je peux parler ? non il m'a posé une question je vais lire tu veux que tu veux je vais lire tu vas savoir où il était est-ce que je peux parler ? je continue mais il m'a posé une question on est en train d'échanger ok vous voyez que j'ai écouté depuis mais tu as reconnu au moins que Dieu l'éternel il a fallu deux mots il s'est fait chair il est venu vers Abraham il y a deux anges ils ont mangé choucouya tout et tout tu es d'accord avec moi ? je ne suis pas d'accord bon pourquoi ? pourquoi tu n'es pas d'accord ? alors que c'est Christ c'est ce qui tu es balatère et puis on va y dire pourquoi je ne suis pas d'accord ? moi je dis que c'était des anges qui sont venus vers Abraham même s'il y a un qui a été appelé éternel montre-moi doucement que c'est les trois étaient des anges c'est ce que je suis en train de dire ok parce qu'on dit Abraham vit trois hommes c'est ce qu'il a écrit au départ Abraham se débat et il voit trois hommes mais la Bible dit que on dit l'éternel a paru Abraham a vu combien d'hommes ? trois hommes l'éternel a paru et il vit trois hommes il vit trois hommes est-ce que l'éternel c'est un homme ? ok continue alors c'est ce que je suis en train d'expliquer ok l'homme 23 dit Dieu dit Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme Abraham vit trois hommes ça c'est un deux est-ce qu'on peut voir Dieu vivre selon la Bible ? si c'était de Dieu Abraham allait carrément mourir est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre selon la Bible ? question personne ne peut me voir et vivre personne ne peut me voir et vivre 1 Jean 4 non 1 Jean 1,18 on dit personne n'a jamais vu Dieu 1 Jean 4,12 personne n'a jamais vu Dieu 1 Jean 4,12 personne n'a jamais vu Dieu mais si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous quand on dit personne n'a jamais vu Dieu là comment il peut voir Dieu là-bas et puis on dit personne n'a jamais vu Dieu question comment il peut voir Dieu là-bas alors que si on voit Dieu on meurt non il ne faut pas raisonner comme ça c'est pour ça qu'il te dit tu vas parler 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 ici là ça va nous perdre le temps alors à l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? mon frère je suis en train de parler il était écouté non ? je suis en train d'aller à l'essentiel Jésus-Christ là il dit moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu Jésus est-il un menteur ? non quand il dit lui un être humain là est-ce que c'est faux ? c'est vrai mais est-ce que Dieu est un être humain ? non Luc 24,37,36,39 Jésus dit touchez-moi un esprit n'a ni chère ni os comme moi j'ai c'est vrai ou faux ? si Dieu est esprit dans Jean 4,24 Jésus dit quoi ? Dieu est esprit ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité est-ce que réellement Dieu est esprit ? oui mais il dit un esprit n'a ni chère ni os comme moi j'ai donc lui il est charnel oui est-ce que l'esprit est charnel ? question non il dit dans Jean 8,40,44 moi un être humain est-ce que Dieu c'est un être humain ? que j'ai entendu même de qui ? il dit j'ai entendu Dieu qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu on n'est qu'à parler en chinois ou bien ? maintenant il dit bon prenons Luc chapitre 1 le verset 26 tu dois t'accoucher dans Esaïe tu vois un peu tu peux me laisser parler ? je te laisse parler je vous ai laissé parler tu as parlé 13 minutes et puis les 13 minutes la même tu peux te donner 20 minutes tu as parlé c'est pas ça je veux qu'on échange c'est parce que tu ne veux pas l'échange dans l'échange là on va traper le menteur tout de suite je dois t'arrêter arrête-moi je suis d'accord et puis je peux t'arrêter aussi arrête-moi ok maintenant puisque tu dis que ce n'est pas l'éternel que ce n'est pas Dieu puisqu'on ne peut pas voir Dieu tu avais dit que ceux qui ont apparu à Abraham c'était des anges qui ne sont pas Dieu n'était pas au milieu d'eux n'est-ce pas ? c'est ta logique non ? maintenant quand tu lis ici et que l'éternel lui-même il dit l'éternel lui-même il dit voici ici Abraham reprit et dit voici les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodom mais Abraham s'était encore en présence de qui ? de l'éternel Abraham s'approcha et dit feras-tu périr le juste avec les méchants ? qui fait périr le juste avec les méchants ? on te écoute c'est un ange c'est Dieu ou bien c'est un homme ? réponds à ma question c'est un ange c'est Dieu qui fait périr le juste et qui fait périr le méchant et qui sauve le juste les anges obéissent l'ordre de Dieu ok maintenant quand l'ange de l'éternel dit dans Genèse chapitre 18 verset 10 échelle 10 Genèse chapitre 16 verset 10 tu peux lire ça pour moi Abraham s'approcha et dit feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? peut-être y a-t-il séquant le juste ? la réponse était d'où tu ne veux pas lire Genèse chapitre 16 verset 10 on est là c'est ce que tu as dit là que Dieu ne peut pas qu'on appelle ça on ne peut pas le voir mais moi on voit ici Jésus même va te dire qu'on ne peut pas voir Dieu Jésus même va te dire ça que même sa voix on n'entend pas Genèse 16 Genèse 16 verset 10 vas-y Genèse 16 verset 10 oui vas-y l'ange de l'éternel lui dit je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter oui tu as lu ça oui c'est Dieu qui multiplie ou bien c'est l'ange qui multiplie la postérité de quelqu'un on dit l'ange de l'éternel mais il a dit quoi il dit je est-ce que c'est lui qui multiplie oui c'est lui qui multiplie c'est pas Dieu qui multiplie ah mais attends donc tu fais qu'on appelle ça une discussion entre l'ange de l'éternel et l'éternel je t'explique maintenant tu as dit l'éternel ah attends attends l'ange de l'éternel là oui c'est lui l'ange de l'éternel a été envoyé par Dieu l'ange de l'éternel a été envoyé par Dieu pour venir dire à Aga tu es enceinte tu enfadras un fils à qui tu donnes le nom de l'éternel et le nom d'Ismaël c'est pas vrai qui a envoyé l'ange de l'éternel là c'est pas Dieu c'est l'éternel lui-même quand il dit l'ange de l'éternel vous ne comprenez pas le langage si tu dis ça tu vas montrer ça dans la Bible vous ne comprenez pas le langage si tu me dis que l'ange de l'éternel c'est l'éternel lui-même c'est l'éternel lui-même il faut le montrer oh c'est pas vrai montre-moi que c'est l'éternel lui-même Génèse là il laisse ça attends attends on dit l'ange de l'éternel dit à Sarah je vais multiplier ta postérité écoute-moi maintenant je te donne l'enseignement gratuit il va te montrer tu m'as dit il va pouvoir il n'y a pas de problème doucement l'ange de l'éternel dit je vais multiplier ta postérité elle sera si nombreuse on ne pourra pas la compter mais c'est pas l'ange de l'éternel qui multiplie c'est Dieu qui multiplie à travers l'ange quand l'Ésaïe dit je suis Dieu en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu est-ce qu'Ésaïe est Dieu ? la parole sort de la bouche de qui ? je vais te prouver que l'ange de l'éternel c'est l'éternel parce que vous ne nous considérez je ne prends pas la peine d'écouter ce qu'on dit je t'écoute je dis est-ce que l'éternel multiplie multiplie par l'ange ? est-ce que l'éternel multiplie la postérité d'Aga par l'ange ? oui il faut avoir le courage de dire oui dis-tu oui on va penser il sait que c'est vrai mais tu ne peux pas dire ça s'appelle la malhonnêteté spirituelle c'est pas la malhonnêteté non 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 tu n'es pas honnête vous savez pourquoi tu n'es pas honnête vous savez pourquoi tu m'as demandé tout à l'heure est-ce que l'éternel avec grand D c'est l'éternel je dis oui je veux que tu fasses autant que moi c'est-à-dire quoi est-ce que l'éternel avec grand E c'est l'éternel je te dis c'est l'éternel créateur de la terre lui-même il a été honnête ou pas ? il a été honnête maintenant je te demande quand l'ange dit lui il multiplie là est-ce que c'est Dieu qui multiplie à travers l'ange ou bien c'est l'ange de ton propre pouvoir qui multiplie ? maintenant quand tu entends l'ange de l'éternel ça veut dire que Dieu est là l'éternel est là et puis son ange est là oui bien sûr la preuve en est la preuve est là la preuve est dans la Bible Luc 1,26 Luc 1,26 c'est mon temps les paroles 1,26 on va voir si l'éternel c'est son ange lui-même Luc 1,26 il n'y a pas de problème on va lire ensemble il y a tout ce que je te demande là écoute moi Luc 1,26 il y a du codice on va lire Luc 1,26 c'est chaud c'est pas chaud Luc 1,26 on va lire ça Luc 1,26 on va lire si tu veux qu'on échange avec toi prochainement il prend la peine de te calmer je te pousse je suis calme Luc 1,26 on va lire ça tu sais quand je respecte quand on vient échanger avec toi c'est pas respect les grandes personnes viennent échanger avec toi c'est pas respect on est d'accord j'aime j'aime quand il te donne Luc 1,26 tu maintiens le verset je vais dire juste une chose en envoyant les boissons ça fait la publicité en direct voilà pourquoi il dit quand il me envoie ils vont garder après tu vas boire tu peux boire en attendant deuxièmement je veux simplement un minimum d'honnêteté de ta part quand c'est noir on n'est qu'à admettre tu as dit l'ange de l'éternel c'est l'éternel lui-même moi je dis c'est pas l'éternel lui-même voilà pourquoi il te donne Luc 1,26 Luc 1,26 l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée stop l'ange de l'éternel c'est l'éternel lui-même question celui que Gabriel a il est l'éternel Gabriel n'est pas l'éternel merci beaucoup donc ça veut dire l'ange de l'éternel n'est pas l'éternel parce que Gabriel est l'ange de l'éternel continue la lecture je veux que tu sois si il est honnête on va avancer vous voyez qu'il a été honnête où est débat il n'y a pas de débat on avance avance là avance là vous voyez vous voyez non mais laisse moi laisse moi parler vas-y vas-y tu m'as dit d'avancer tu vas dire mon verset vous regardez au 6ème mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée est-ce qu'ils ont dit c'est l'ange de l'éternel Gabriel il y a plusieurs anges qui sont au service de Dieu Gabriel est quoi ? mais c'est un ange au service de Dieu qui a son nom propre à lui Gabriel c'est un ange non ? maintenant Gabriel c'est un ange il est l'ange de qui ? il sait Dieu il est l'ange de l'éternel il sait l'éternel mais il n'est pas l'éternel il n'est pas l'éternel je suis d'accord donc continue la lecture ok non continue ma lecture dans Luc là oui dans Luc là oui mais j'ai lu on est dans la divinité mais continue mais continue tu n'as pas encore fini je veux t'attraper non tu n'as pas encore fini non tu n'as pas encore fini ah mais tu me donnes parole je prends parole et puis tu me dis de continuer tu n'as pas de l'éternel tu n'as pas de l'éternel tu n'as pas de l'éternel je n'ai pas de l'éternel je n'ai pas de l'éternel comment il t'est dit d'arrêter au 6ème mois bien sûr vas-en-y l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vieille était Marie l'ange entra chez elle allons-y l'ange entra chez elle ils n'ont pas dit l'ange de l'éternel entra chez elle c'est pas grave c'est pas grave l'ange entra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite je voulais attirer l'attention des gens pendant que tu continues s'il te plaît on est là parlé de si Jésus est Dieu mais pendant que l'ange Gabriel est envoyé par Dieu Jésus n'est pas encore né mais Dieu est déjà là alors il dit Jésus est Dieu ordinateur continue Gabriel qui vient là il s'en a annoncé quelque chose oui oui allons-y l'ange lui dit le crème point Marie là tu as trouvé grâce devant Dieu écoutez ne crème point Marie tu as trouvé grâce devant Dieu Dieu qu'elle a trouvé grâce c'est pas son fils non 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 elle ne l'a pas encore accouché mais Dieu existe déjà qui a déjà créé Marie Marie même adoré Dieu elle n'adorait pas son fils continue ordinateur tu peux me dire de lire tous tes versets je vais lire vas-y et voici tu deviendras enceinte c'est au futur et tu enfanteras un fils et c'est qui donne même l'honneur vas-y et tu lui donneras le nom de Jésus c'est moi Dieu qui donne le nom de Jésus qui est toi ton Dieu il sera grand et sera appelé fils F grand F du très haut même si c'est même si c'est pas F c'est pas c'est XF même si c'est Dieu même si c'est Dieu même si c'est Dieu il sera appelé Dieu même le trône de David son père quel seigneur tu lui donneras le trône de David il lui règnera sur la maison de Jacob éternellement il n'a même pas régné éternellement parce que son règne n'aura point de fin son règne n'aura pas de fin il est où dans l'âge de l'éternel comme tu le dis tu peux m'écouter maintenant tu peux m'écouter maintenant Gabriel il a été envoyé par Jésus Christ je lui ai dit il faut être honnête si tu es honnête on va avancer nous savons très bien que Jésus n'est pas encore né et il dit Jésus est Dieu c'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel question pour aller annoncer la naissance de qui parce que le Dieu qui a envoyé Gabriel ne s'appelle pas Jésus tout le monde a vu et l'ange qui vient il a une mission pour Dieu il vient annoncer à la maman de Jésus tu vas devenir enceinte c'est moi qui donne l'ordre moi Dieu tu vas devenir enceinte l'enfant que tu vas accoucher là il faut lui donner le nom de Jésus et moi Dieu c'est moi il donne tout ça toi Chrétien tu t'apprends l'enfant qui est né là comme Dieu maintenant celui qui a envoyé Jésus l'a lu Gabriel l'a lu moi ma question c'est savoir frère tu m'écoutes je t'écoute il y a un problème je t'écoute Gabriel a été envoyé par qui je te pose deux trois questions et puis je te laisse parler tu me donnes les versets pour que je lue je redemande il faut être sincère c'est tout ce que je veux il faut être honnête c'est tout ce que je veux Gabriel a été envoyé par quel Dieu comment il s'appelle Gabriel a été envoyé par Dieu c'est ce qu'ils ont dit point le Dieu là il s'appelle comment c'est Dieu c'est Dieu ils ont dit merci beaucoup donc Dieu a dit dans Esaïe 48 je suis l'éternel c'est là mon nom donc Gabriel a été envoyé par le Dieu suprême créateur des cieux de la terre est-ce qu'on est d'accord il n'y a pas de prix non il y a problème je suis d'accord bon tu es d'accord donc il est d'accord que Gabriel a été envoyé par le Dieu suprême créateur des cieux de la terre qui n'est pas Jésus je sais où tu t'en vas mais tu dis ça où je m'en vais là allons allons le chemin allons alors on s'en va mon frère Gabriel est venu annoncer on va revenir on va revenir on n'a pas de problème Gabriel est venu tu m'écoutes oui je te vois après ça j'ai deux versets à te donner pour te promets que Jésus m'a dit qu'on n'a jamais vu le visage de Dieu nous entendre sa voix continue donc si Gabriel a été envoyé par Dieu suprême il est venu annoncer la naissance de qui de qui le nom de la personne quoi je veux savoir et puis avance Gabriel est venu annoncer la naissance de qui il a dit Jésus il a dit Jésus oui quand Marie a accouché son fils on l'a appelé Jésus réellement très bien donc Dieu est là voilà Dieu il a envoyé Gabriel qui vient annoncer la naissance de Jésus comment Jésus devient Dieu là lui là est où lui qui a envoyé Gabriel lui là qui maintenant je te demande de prendre des versets Jean 5 le verset 35 à 37 et puis Jean 27 c'est fini verset 35 Jean 5 verset 35 à 37 oui aujourd'hui la semaine elle va poser une question et puis une question posée là c'est nous dont répond Jean 5 verset 35 à 37 ça commence par Jean était la lumière qui brûle Jean était la lumière qui brûle et qui lui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière vous avez voulu vous réjouir une heure à la lumière des gens c'est Jésus qui parle continue moi moi Jésus j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean j'ai un témoignage qui est plus grand que celui de Jean Baptiste car les oeuvres que car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir donc Jésus n'est pas Dieu le Père il n'est même pas Dieu il dit car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir ça dit que même à un animal quand il parle là il sait qu'il y a le Père et puis à Jésus les oeuvres que le Père m'a donné a accompli ces oeuvres rendent témoignage de moi vas-y ces oeuvres que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé oh tu dis c'est lui-même qui est Dieu tu as très le menti sur lui devant le monde il dit les oeuvres que je fais rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé continue ok et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi Dieu qui m'a envoyé il a rendu un témoignage de moi voici ce témoignage vous n'avez point vu sa face vous n'avez jamais vu la face de Dieu sa parole ne demeure point en vous non tu as certain pas dit vous n'avez point vu sa face vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous c'est sa version en toi la version ici dit vous n'avez point vu sa face vous n'avez point entendu sa voix ni vu sa face attends il faut qu'il reprenne il va voir quand même 37 là lis le 37 là et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi a rendu lui-même témoignage de moi vous n'avez jamais entendu sa voix voilà il avait sauté ça parce que vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez point vu sa face le FBI est là voilà vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face mais il est en train de s'ajouter dans Genèse ils ont mangé avec Dieu ils ont vu son visage ils ont vu ceci si Dieu a un visage si Dieu mange là c'est qu'il va aux toilettes comme nous si Dieu va au WC comme nous on va au WC où est la différence entre nous Dieu quand on mange là il faut aussi on va au WC non mais il y a un Dieu qui mange là il va au WC comment toi ton Dieu peut manger puis il va le WC puis tu dis oui il va au WC question adorer le vintable Dieu qui a créé le ciel et la terre Jésus n'a jamais dit dans un seul passage de la Bible où il dit je suis Dieu si Jésus a dit quelque part dans la Bible je suis Dieu des balles à éclos mais pourquoi les paroles de Jésus sont dans la Bible tu ne prends pas les passages c'est pourquoi les gens sont en train de m'écouter et tu peux me poser des questions non il faut finir par exemple tu ne réponds pas pourquoi tu dis non parce que je vais te poser des questions je vais te poser des questions on est d'accord que l'ange de l'éternel n'est pas l'éternel on est d'accord que Jésus est en train de te dire que tu n'as pas dit la vérité parce que le Père qui m'a envoyé vous n'avez jamais entendu sa voix la voix de qui la voix de Dieu est-ce que si si Jésus c'est un menteur c'est que le passage de la Genèse ils ont vraiment entendu la voix de Dieu c'est qu'ils ont vraiment mangé avec Dieu c'est qu'ils ont vu vis-à-vis mais on ne peut pas voir Dieu et vivre tu dis non on dit non Abraham vit trois hommes il était déjà dit ça mille fois Dieu n'est pas un homme selon la Bible nom 23 19 osée 11 le verset 9 je suis Dieu je ne suis pas un homme ça c'est osée 11 9 tu vois un peu donc je termine pour dire frère donne moi un seul verset dans la Bible la dernière fois je t'ai posé la question je vais voir maintenant ton honnêteté encore est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible où Jésus a déclaré lui-même noir sur blanc je suis Dieu est-ce qu'il y en a bon là il va aller tu me réponds et puis tu continues je réponds et puis tu continues oui où Jésus dit lui-même noir sur blanc je suis Dieu oui donne moi le passage je prends note un seul passage où Jésus a dit lui-même de sa propre bouche je suis Dieu noir sur blanc je suis Dieu c'est pas celui qui m'a vu le Père je suis le chemin c'est pas de ça il n'y a pas l'air je suis Dieu vous voyez j'attends le passage Dieu Dieu soit loué un passage qui est en train d'être qu'on appelle ça accompli par vous dans le livre de Romain Romain chapitre 10 il dit frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés c'est mon désir donne le verset la même je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu c'est pour ça que vous êtes là mais sans intelligence Romain chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 3 sans intelligence vous voyez un peu il me dit de te montrer il me dit de te montrer dans la Bible où Jésus a dit il est Dieu alors toi tu peux-tu me montrer dans la Bible où Jésus a dit je ne suis pas Dieu ne m'adorer pas merci beaucoup je peux te montrer je ne suis pas Dieu ne m'adorer pas je ne suis pas Dieu ne m'adorer pas attends je te réponds oui par le passage passage biblique je ne suis pas Dieu voilà l'honnêteté c'est que je veux de ta part rame mon honnêteté oui je te regarde mot là n'existait pas dans la Bible où Jésus dit je ne suis pas Dieu mais est-ce qu'il a aussi dit qu'il est Dieu ça aussi ça n'existe pas non je veux ton honnêteté maintenant ça aussi ça n'existe pas mais il a parlé non sois honnête je veux être honnête avec vous où Jésus dit je ne suis pas je suis Dieu adorez moi je ne sais pas ce que tu veux savoir est-ce qu'il a dit ça c'est ça tu veux savoir non tu as attendu il n'a pas dit merci beaucoup on est à égalité donc il n'a pas dit il n'a pas aussi dit qu'il est Dieu il n'a pas aussi dit qu'il n'est pas Dieu maintenant qu'est-ce qu'il a dit maintenant voilà clair allons maintenant si c'est qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit maintenant allons-y je te donne un passage ok alors je veux qu'on appelle ça répondre au gros mensonge que tu as avancé non je dis allons sur le propos de Jésus maintenant c'est qu'il a dit on va aller parce que tu as parlé oui moi-même j'ai le travail aussi bon allons sur le propos de Jésus maintenant on va aller sur le propos de Jésus maintenant tu as argumenté quelque chose que je devais argumenter vas-y vas-y vous voyez c'est vraiment déplorable qu'il puisse dire l'ange de l'éternel ce n'est pas l'éternel lui-même que l'ange de l'éternel a part et puis Dieu lui-même l'a part c'est déplorable c'est déplorable c'est déplorable c'est pas grave ok on va aller dans Genèse chapitre 22 qu'on appelle ça 22 Genèse chapitre 22 ok Genèse chapitre 22 monsieur qu'on appelle ça 11 je commence alors l'ange de l'éternel appela des cieux et dit Abraham ce n'est pas l'ange Gabriel ce n'est pas l'ange Michael ce n'est pas l'ange Aspen il y a plusieurs anges et chaque ange a son nom comme chaque homme a son nom mais la Bible dit l'ange de l'éternel appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit mais voici et l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils tu ne m'as pas il n'a pas dit tu n'as pas refusé ton fils à l'éternel qui m'a envoyé tu ne m'as pas refusé ton fils c'est qui prouve que c'est Dieu créateur qui est appelé l'ange de l'éternel je multiplierai la postérité oh mon frère ça c'est un mensonge et qu'on appelle ça je continue et je je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils de son fils Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jéré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pour vie l'ange de l'éternel a fait là une seconde fois Abraham des cieux et dit je le jure par moi même mais si qu'on appelle ça l'ange de l'éternel est à part et que Dieu est à part comment l'ange lui-même peut jurer par lui-même alors que son le créateur même est à côté vous voyez un peu voilà ce gros mensonge c'est pour te dire tu n'as pas l'esprit pour comprendre les écritures alors maintenant sur le propos de Jésus non on va aller c'est pas toi tu vas me forcer mais on n'a pas le temps non laisse laisse moi te coigner si ça là d'abord laisse moi te coigner si ça et reconnais que c'est la vérité tu comprends un peu tu as répondu que Gabriel c'est pas l'ange de l'éternel j'ai répondu que Gabriel est l'ange de l'éternel tu as dit que c'est pas la même chose c'est pas la même chose mais Gabriel c'est un ange oui Gabriel c'est un ange qui a envoyé l'ange oui c'est l'éternel qui a envoyé l'ange et c'est Gabriel et puis l'éternel ils sont la même chose vous voyez c'est pas la même chose mais c'est pas la même chose oh c'est pas vrai c'est pas vrai maintenant c'est l'ange l'ange de l'éternel qui a appelé la secrétaire Gabriel c'est pas Gabriel c'est un ange mais il s'appelle comment on l'appelle l'ange de l'éternel ça veut pas dire qu'il est l'éternel mais il s'appelle comment s'il n'est pas l'éternel il s'appelle comment il a un nom son nom a été cité non oui maintenant ici là pourquoi son nom n'a pas été cité mais est ce qu'ils ont oublié de mentionner tout le nom des anges dans la bible oui bon donne moi le nom de ces anges là comment tu es obligé de faire ça mais c'est à toi de me demander je n'ai pas oublié de mentionner le nom mon frère tu es en train de réfugier la vérité ne reste pas sûr pour avoir la gloire parce qu'il y a des frères musulmans ici parce qu'il y a des frères musulmans ici là c'est moi pasteur ils vont poser des questions on va poser des questions mais ça il faudrait que j'ai des lignes de chasseurs non vous pensez que non vous pensez que vous l'avez attrapé quelque part non oui je l'ai attrapé mais il n'a qu'à avouer il faut avouer que ça là c'est pas l'ange gabriel c'est pas un ange mais c'est l'éternel de l'humain maintenant si c'est un autre ange c'est pas l'éternel maintenant pourquoi il juge par lui même maintenant il va poser des questions on va répondre à un pasteur oui écoutez maintenant parce que j'avais quatre ans de pastorat je continue l'ange de l'éternel appela une seconde fois écoute moi c'est pas grave c'est grave je vais dire quoi c'est grave parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés par connaître la vérité il faut pas dire que c'est pas grave comment tu me dis que c'est pas grave pratiquement ça tu dis pas la vérité après ça tu caches la vérité c'est toi qui c'est toi qui refus de connaître la vérité c'est toi qui refusent les gens qui t'écoutent frère quand tu m'appelais hier là c'est pas comme ça tu étais tu parlais comme un être humain aujourd'hui tu te comportes comme qu'il n'est pas un homme non je me comporte très bien mais calme toi je demande simplement de te calmer je suis calme c'est ma manière d'agir mais c'est ma manière d'agir je t'écoute pas vous dites voilà vous dites que l'ange de l'éternel c'est Dieu lui-même oui c'est ce que vous dites non lui il dit oui l'ange de l'éternel oui ce n'est pas Dieu lui-même parce qu'il a pris un exemple calmez-vous je suis calme mon frère écoutez la Bible est insensé à celui qui répond sans avoir j'écoute mon frère lui il dit que l'ange de l'éternel c'est pas c'est pas l'éternel lui-même il a donné un exemple dans Luc Inversis où l'ange Gabriel était l'ange de l'éternel mais il n'est pas l'éternel lui-même ça on a compris le débat n'est pas sur l'ange de l'éternel mais il n'a qu'à reconnaître l'ange de l'éternel le débat ici c'est ce qui est Jésus c'est ce qu'il dit maintenant il n'y a pas peur non on va aller vous dites maintenant vous dites maintenant vous dites maintenant que on n'a qu'à aller vos derniers propos là vous avez dit allons-y sur les propos de Jésus lui il dit que Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu vous dites que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu maintenant vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que Jésus a dit c'est ce que Jésus a dit là le public maintenant veut savoir qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même très bien maintenant vous avez cinq minutes chacun faites sorti les fesses où Jésus dit qui il est ok il n'y a pas de mots laissons genèse dans la vie de Jésus d'accord donc là je sais qu'il vous aidez à vous voyez là tu peux te calmer j'ai mes cinq minutes voilà tu as tes cinq minutes merci beaucoup donc comme je le disais hier là c'est dans mes cinq minutes s'il vous plaît il est comme ça 25 il est fini à 30 hier le frère parlait à moi je savais même pas qu'il allait s'agiter comme ça pourquoi il dit j'ai dit mais hier tu me parlais comme un homme sage et puis bon aujourd'hui tu es agité je ne sais pas il y a un problème j'ai dit ceci si on est venu si on est venu pour montrer que Jésus est Dieu ou pas là c'est pas l'ange de l'éternel c'est pas dans Genèse ou quoi que ce soit nous nous le savons merci maintenant qu'est ce que Jésus a dit de lui-même puisqu'il n'a pas dit je suis Dieu et puisqu'il n'a pas dit aussi je ne suis pas Dieu qu'a-t-il dit de lui-même premier verset Jean 8 40 ici il dit mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu si quelqu'un dit il est un être humain moi je suis d'accord non il est un être humain puisqu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu est-ce qu'il est réellement un être humain moi j'ai dit oui qu'est-ce qui prouve que c'est un être humain même si il ne le dit pas mais c'est femme qui l'a accouché et cette femme accouche Dieu est-ce une femme qui peut accoucher un ange est-ce qu'il y a une femme qui peut accoucher un génie mais être humain accouche être humain Jésus c'est un être humain donc quand il dit dans Jean 8 40 moi un être humain mais c'est clair donc Jésus c'est un être humain deux, deux, deuxièmement Jésus a dit dans la Bible dans Jean 14 verset 24 il dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole la partie là c'est bon il dit la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé donc c'est un Père qui l'a envoyé oui il n'est pas lui-même le Père non mais c'est un verset clair et puis je dis bien ça sort de la bouche de Jésus lui-même je suis en train de te prendre les versets qui sortent de la bouche de Jésus lui-même troisième verset dans Jean 20 verset 17 Jésus dit à Marie de Magdala ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père va trouver mes frères et dit-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu il faut qu'il soit peut-être quelqu'un qui est dérangé dans la tête pour dire non il va me dire il monte vers son Dieu non 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 c'est lui-même qui est Dieu ou bien ce qu'il dit là c'est quelle langue il a parlé c'est en araméen ou en hébreu mais ils ont traduit pour nous donner je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu si je dis je vais vers mon mécanicien je suis pas le mécanicien mais je m'en vais vers mon mécanicien donc le mécanicien et moi ça fait deux personnes distinctes dans Jean 14 verset 1er Jésus dit que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez aussi en moi ça fait deux personnes distinctes je répète encore toujours les paroles de Jésus dans Jean 17-3 Jésus dit la vie éternelle c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu véritable moi me reconnais comme son envoyé mais attends est-ce qu'il n'y a pas repliqué que ça il dit il est envoyé de Dieu tu ne veux pas personne n'engage que toi Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu il a dit quoi il dit lui il a été envoyé par Dieu si Dieu l'a envoyé dans Luc chapitre 6 verset 12 on dit Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu attends Dieu peut prier Dieu non question donc si Jésus est Dieu il était en train de prier quel Dieu alors voilà les versets et les preuves pour montrer on n'a pas besoin de Genèse pour montrer que Jésus n'est pas Dieu voilà pourquoi j'ai commencé les propos je répète encore voilà je suis venu là ou bien nous sommes venus c'est pas à cause de lui c'est pas à cause de lui lui à travers lui là le message là vous allez entendre ceux qui sont musulmans seront fiers d'être musulmans ceux qui sont chrétiens vont comprendre qu'on est dans le faux alors qu'est ce qu'on fait il faut qu'on se réponde vite vite pour aller vers l'islam parce que c'est l'islam qui est la vérité Jésus c'est un envoyé de Dieu il a été envoyé par Dieu dans la Bible il a été envoyé par Dieu dans le Coran il a été envoyé par Dieu attend bon si Dieu n'envoie pas un prophète Dieu va descendre lui-même ou venir sur terre quoi question et puis on va l'attraper lui-même on va le couler sur le poteau encore et puis il va crier mon Dieu mon Dieu pourquoi Mathieu abandonné ? bon qui était sur la croix et puis il criait mon Dieu mon Dieu pourquoi Mathieu abandonné ? question Marie a accouché Dieu ou bien Marie a accouché Jésus ? ah au-delà de passer des problèmes Marie a accouché Dieu ou bien Marie ? la maman du président c'est la maman du président oui oui si ton enfant est président tu es la maman du président si ton enfant est mécanicien tu es la maman du mécanicien si ton enfant est ministre tu es la maman du ministre si ton enfant est fou tu es la maman du fou si ton enfant est Dieu tu es la maman du Dieu alors mais Marie là elle est la maman de toi ton Dieu non ? question Mais pourquoi tu ne dis pas Sainte Marie, Mère de Dieu comme les catholiques là ? Jésus n'est pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Attends, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, non ? Ben c'est qui on a circoncis ? Dieu quoi ? Question. Allez-y, 3 minutes. Attends, qu'attends, Allah de Kenela quoi ? C'est arrivé. Oh ! Atterrissante. Atterrissante. T'as choc-tête souvent maintenant. À votre lumière. Je veux ça. Oh, Dieu. 500 JV. Ok. Tiens, tu as 2 minutes. Je ne suis pas là ici. Hein, pour parler. Parce qu'il faut parler. Écoutez le passage, s'il vous plaît, écoutez-le pas loin. Allez-y ça, frère. Allez-y ça, pasteur. Il finit à 36 ans. Ouais, 36. Vas-y. Yeri. Il y a un passage de la Bible. Pardonnez, écoutez. Pardonnez. Tu vas aller jusqu'à Pédiatre. Vous m'avez écouté non ? Ouais. Pardonnez, écoutez-le aussi. Parce que quand quelqu'un parle, il faut voir tout ce qu'il dit pour comprendre. Vas-y, frère. Taisez-vous, s'il vous plaît. Silence. Merci. Inch'Allah. Regardez dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, il dit ici, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut la reconnaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si tu vas dans ta version, c'est l'homme animal, sans l'Esprit de Dieu. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même point jugé. Vous voyez, par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une richesse pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il va commencer par là, parce que, tel que vous lisez la Bible, c'est sûr que vous ne pouvez pas la comprendre. Allons dans Matthieu 16. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est là, Matthieu 16. Regardez un peu. Jésus s'est arrêté et il a dit à ses disciples. Qui suis-je au dire des gens? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Vous voyez un peu. Matthieu chapitre 16, verset 23, que je vais lire rapidement. Là, c'est mon temps. Verset 13 à 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Comme vous le disent aujourd'hui les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, ses propres disciples, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Moi, Jésus. Je suis qui pour vous? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus n'a pas refusé. Il n'a pas dit non. Je ne suis pas le Christ. Parce que nous savons que lui-même va prendre son dictionnaire. Christ veut dire Messie. Messie veut dire sauveur. Il veut dire rédempteur. Et tout cela, ce sont des attributs de Dieu. Si vous ne savez pas, en petits mots, ça veut dire que la nature de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé sur la mer, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je battrai mon église. Une correction pour ceux qui pensent que Jésus est, qu'on appelle ça, musulman. Amen. Je battrai mon église et que les portes du séjour des morts, les pauvres donnent point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Maintenant, nous savons que les clés du royaume appartiennent seulement à Dieu. D'après vous-même. Mais d'où vient-il que celui qui est un prophète, lui dit, il a les clés du royaume qui va donner ça à son disciple. Et que ce qui liera sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qui liera dans le ciel sera lié. Vous voyez un peu. Alors, ça c'est l'un des attributs qui appartiennent à Dieu. Donc, Jésus lui-même a déclaré par sa bouche qu'il est Dieu. Deuxièmement, Jésus s'est fait adorer par l'aveugné. Jésus s'est fait adorer par l'aveugné. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 9 verset 35 à 39. Verset 35 à 39. Jésus dit, moi je vais prendre la parole. Il n'y a pas qu'on appelle ça parler, comme les autres. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il dit à l'aveugné qu'il a rendu l'aveugné. Crois-tu au Fils de Dieu ? Dites-moi, un prophète. Parce que je sais, dans le Coran ici, Coran chapitre 19 verset 35, ou Coran chapitre, qu'on appelle ça ? 71 verset 3. Il dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Coran chapitre 19 verset 35. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Maintenant Jésus dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Alors aucun prophète qui n'est venu n'a osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez un peu. Il n'a jamais dit le Fils de Dieu. Il me reste une minute. Oui, il me reste une minute. Vous m'avez assez grandit. Ok. Ok. Seigneur, il lui répondit, et qui est-ce Seigneur ? Afin que je crois en lui. Tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Avec S, grand S. Et il l'adora. Aucun prophète n'a été adoré. Mais Jésus, qui a guéri l'aveugné, l'a adoré. Maintenant, quand on retourne dans Jean. Quand on retourne dans Jean, chapitre 11. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection, Amat et la vie. Ok. Et nous savons que c'est Dieu qui est la résurrection et la vie. Ok. L'une des preuves, il est terminé, l'une des preuves, ne parle pas qu'il prouve que Jésus est Dieu. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Excusez, donnez-nous le micro pour que les gens nous entendent aussi. Oui. Merci beaucoup aux pasteurs et aux stades des années. Oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas de modérateurs au début. Mais bon. Au milieu, à la fin, il peut y avoir des modérateurs. Pour que les gens arrivent à comprendre. Donc, pasteur. Oui. On va prendre quelques questions du public. Sans problème. Et puis, on va finir. Peut-être on va prendre deux questions. Comme on est pris par le temps. On va prendre deux questions. Vous répondez, puis on va partir. On va prendre quatre questions. Maintenant. 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 Comme la charité benadonnée commence par soi. Alors. Moi, il commence la première question. Puis vous allez répondre. Parce que je veux que vous lisez Jean 3,16 pour moi. Comme vous dites que Jésus est Dieu. Moi, je vais bien comprendre ce verset là. Ça me pratique. Alors. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Unique. Unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Euh. La question qu'on aimerait savoir. Oui. Le Dieu qui a aimé le monde là. Il s'appelle comment ? Question. Et puis, son Fils unique là aussi. Il s'appelle comment ? Question. Merci mon frère. Qui est le Dieu qui a aimé le monde ? Et qui est le Fils qui l'a envoyé ? C'est là l'honnêteté rend attention. Non, je suis dans Jean 3,16. J'ai pas dit d'aller ailleurs. Tu as posé ta question ? J'ai dit Jean 3,16 là. Le Dieu là. Le Dieu. C'est dans Jean 3,16. C'est pas dans l'époque. Dans Jean 3,16. Mais c'est étudié où non ? Dans la Bible non. De toute façon, on était dans Genèse. Il ne faut pas en sortir là-bas là. C'est dans Jean 3,16. J'ai dit. Tu as posé ta question dans la Bible non ? Ah si, je dois répondre. Je dois répondre quoi ? Tu dois répondre ça dans la Bible avec le verset qui est donné en fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le verset qui est donné là. C'est ça. Tu lis ça. Tu lis ça. Et puis tu me donnes les noms seulement. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Donc il faut lire Jean 3,16. Et puis tu ne veux pas les développer. Je ne veux pas. Bon d'accord. Alors-y. C'est bon. C'est ma question qu'elle a répondu. Et puis tu prends une question et dis. Je ne veux pas les développer. C'est ma question. C'est ma question. C'est ma question. Ok. Jean 3,16 qu'il a lu. Merci. Que j'ai lu. Qu'il a donné. Car Dieu attend t'aimer le monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qui a dit ça c'est Jésus lui-même. Vous voyez un peu. Que Dieu a donné son Fils. Et Jésus lui-même s'attribue à ce titre de Fils. Merci. Il me pose une question. Qu'on appelle ça Dieu qui a tant aimé le monde. Quel est son nom? Et le Fils qui a tant aimé le monde. Quel est son nom? Vous avez deux personnages n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas à dire. D'après vous avez deux personnages n'est-ce pas? Non. Nous allons voir. Il y a deux minutes. Allez c'est trois minutes pour répondre. Donc nous allons voir dans Jean chapitre 14. Quand le disciple Philippe a posé la question à Jésus. Montre nous le Père. Jésus n'avait pas. Il n'a pas pu montrer le Père. Il s'est montré lui-même. Il s'est toujours montré lui-même. Il a toujours parlé du Père. Mais il n'a jamais montré du doigt le Père. Il s'est toujours montré lui-même en tant que le Père. Et la preuve. La preuve. Quand nous lisons dans Jean chapitre 17. Mon frère. Quand nous lisons dans Jean chapitre 17. Jésus lui-même dit. Oui. Le Père. Son nom c'est Jésus. Oui. Lisez. Viens-tu. On va voir. Le Père. Attendez va lire ça. Est-ce qu'il y a un codice là-même? Non. Donnez-lui son codice. Ok. Je lis. Je continue. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Jean 17 verset 4. Verset 5. Et maintenant toi Père. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. C'est quel nom qu'il a fait connaître? C'est Jésus-Christ. C'est le nom Jésus-Christ qui l'a fait connaître. Mais quand j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donné. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je te prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Merci beaucoup. Blessing. C'est une totèse. Avons la parole. Attends ça. On dit la même question. Écoutez. Montez-mains. C'est combien ? C'est 3 minutes qu'il doit prendre. Tu es venu à Caracate. En fait tu lis, tu t'as à tes piégés toi-même. Je ne me piège pas. Non laisse-moi parler. Jean 3,16. Dieu. C'est Dieu qui a aimé le monde. Il a donné Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. Qui est le donateur ? C'est Dieu. Qui est le don ? C'est Jésus. Le don et puis le donateur là, ils ne sont pas la même chose. Si Dieu dit, il n'aime pas le monde. Il ne donne pas Jésus. Et puis le monde, on s'en fout. On peut pas aller faire des choses comme ça. Tu t'as à lui. Il a fait connaître ton nom. Et ils ont reconnu que c'est toi tu m'as envoyé. Ils s'adressent à qui ? Le gars est en train de faire compte rendu à Dieu. Tu m'as envoyé dans le monde. Je suis venu annoncer ta parole. Vraiment les gens ils ont accepté. Ecoutez. Ecoutez. Pardonnez. Pardonnez. Ecoutez. Ils sont venus, ils ont accepté ta parole. Ils ont reconnu vraiment que tu m'as envoyé. En fait tu lis le verset mais tu ne crois pas à ça. Tu as dit c'est un verset tu lis. Ils ont vraiment connu que tu m'as envoyé. Il l'a accepté. C'est nous. Nous on croit qu'il a aidé en voyant. Pourquoi toi tu ne crois pas à ça ? Ça veut dire que tu vois nos yeux blancs. Mais ta bouche est en train de mentir. En de ton coeur là tu sais que c'est la vérité. Et tu es. C'est pourquoi il dit ceux qui sont chrétiens là. Devenez musulmans. Il dit il a été pasteur pendant 4 ans. Il est allé à l'école pastoral pendant 4 ans. Et puis c'est toi tu dirais une chose comme ça. Oh il voit derrière une seconde là. Tu vois tu viens t'arrêter pour dire. Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. C'est fini là. C'est 44. Mais tu tires les minutes là. C'est bon ça. C'est bon. Question. Ok merci beaucoup monsieur le pasteur pour votre développement. Ma question c'est dans le livre de Jean. Jean 4 le verset 43 à 44 aussi. Jean 4. Le verset 43 à 44. Jean chapitre verset 43. Jean chapitre verset 43. Jean chapitre verset 43. Jean chapitre verset 43. Après ces deux jours. Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Voilà. Ok ma question c'est que le pasteur. Jésus Christ quand il dit un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Il s'agit de qui ? Dans son langage Jésus parlait de qui en fait ? Merci. Si tu veux il est reliant. Merci. Mais il parlait de tous les prophètes. Non il dit un. Ok. Après ces deux jours. Jésus partit de là pour se rendre à Galilée. Car il a déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Voilà. Très bien. Jésus que nous adorons a été appelé prophète. A été appelé Christ. A été appelé fils de Dieu. A été appelé même Messie. Mon frère. Tu comprends un peu. Et il a fait toutes ses fonctions. D'abord un. Celui qui annonce la parole de Dieu. Le titre de prophète lui est attribué. Tu comprends un peu. Celui qui annonce. C'est celui qui vient et qui annonce la parole de Dieu. Le titre de prophète lui est attribué. Donc Jésus a été attribué en tant que prophète lui-même il l'a dit. Tu comprends un peu. Maintenant. Maintenant. Regardez un peu ce qu'il vient de dire. Dans ce même passage. Aucun prophète ne s'est associé à Dieu. Il dit que. Je suis en Dieu. Et Dieu est en moi. Et que ceux que tu m'as donné sont aussi en moi. Comme il dit ici. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Encore. Tu comprends bien. Encore. 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 Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je veux que là où je suis. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils soient. Ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donné. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste. Le monde n'est à point connu. Mais moi. J'étais connu. Ceux-ci. Ceux-ci. Ceux-ci n'est à point connu. Ceux-ci n'est à point connu. Vous voyez mon frère. Un prophète. Vous avez répondu déjà. Votre courant. Continue de répondre. Continue de répondre. Euh. Ta question. Ça. Ça a parlé de Jésus. Parce que tous les prophètes. Tous ceux qui viennent pour annoncer la parole de Dieu. Le titre prophète leur est attribué. Donc Jésus a été appelé prophète. Jésus a été appelé fils de David. Jésus a été appelé fils de Dieu. Jésus a été appelé. Le fils du Très-Haut. Jésus a été appelé. Le Christ. Le Messie. Merci. Il a répondu à ta question. A moi maintenant. C'est ça. Alors si vous finissez à 48. Voilà. Et puis on va mettre frère. Après où c'est qui ? Question. On va mettre frère aux hostilités. Il dit Jésus a été appelé prophète. Il a été appelé Christ. Il a été appelé Messie. Il a été appelé envoyé. Il a été appelé sauveur. Mais il n'a jamais dit qu'il a été appelé Dieu. Il sait. Il prenait la vérité ça. Il sait. Pourquoi vous faites ça même ? Donc Jésus n'a jamais été appelé Dieu. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. On peut t'appeler Messie. Attends. Il y en a le Messie là. Il est le Messie sauver du monde. Non. Il est le Messie. Il est le Messie parce que c'est un grand joueur dans ce sens. On l'appelle aussi. Il est le Dieu. Laisse moi parler ça. Et on l'appelle aussi le Dieu du football. Il est Dieu dans quel sens ? Parce qu'à cause de sa puissance, de sa connaissance dans le domaine du football. Donc est-ce que ça fait devenir Dieu créateur de la terre ? Dans la Bible des hommes ont été appelés Dieu. Je vais prendre un seul verset. Jean 9 verset 17. On dit ceci. On dit sur quoi ? Il y a eu un événement. Il y a eu un aveugle qui était dans le garage ici par exemple. Il y a eu un dispute parmi eux. Jésus est venu par exemple pour trouver. Bon les gens se sont discutés au garage ici. Mais lui il était aveugle ici. Comment tu espères que lui il a vu clair ? Il dit encore à l'aveugle. Maintenant ils ont dit à l'aveugle. Toi. Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? C'est toi qui est l'aveugle non ? Nous on est en train de discuter au garage ici. Pardon. Faut nous dire. Celui qui t'a ouvert les yeux là. C'est Dieu wa. C'est fils de Dieu wa. C'est qui ? Dis nous qui t'a ouvert les yeux. Faut nous dire qui t'a ouvert les yeux. Depuis le garage là est là. Nous on sait que toi tu es aveugle. Un coup comme ça tu vois clair ? Faut nous dire. Il y répondit. L'aveugle répond. C'est un prophète. A ta gmé. C'est un prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Lui il a dit c'est pas un prophète c'est Dieu. Mais l'aveugle là il est aveugle. Il a reconnu que Jésus est prophète. Lui là il voit clair. Il dit Jésus est Dieu. Mais qui n'a plus l'aveugle ? Sûrs, sûrs. Sûrs, sûrs. Voilà, on va arrêter là. Merci d'avoir regardé.